bon alors petit unboxing c'est parti bonsoir tout le monde oui parce que je fais un live sur instagram en gros je suis en train de filmer voilà alors petit unboxing des pièces qui arrivent au fur et à mesure attendez alors ce pot et bien il va très bien sur ma mobilette il est très très sympathique franchement je suis assez content franchement oui il est vachement bien merci bien de me l'avoir venu pour pas cher bon bah j'ai fait une mini incision c'est bon alors qu'est-ce qu'on a déjà on a un porte-clés de cette attendez je vais vous montrer arrête de bouger non et dieu voilà vous pouvez voir un truc de qualité genre bon franchement je pense pas c'est un truc de ouf mais bon c'est déjà ça un petit cadeau oh ouais faut se calmer avec les porte-clés les mecs là encore hein vous voyez ça un peu alors qu'est-ce qu'on a d'autre il faut c'est vrai que le couteau suisse vous voyez mon sort par où que je l'ouvre par ici par ici hop là oh c'est beau oh c'est joli ce que je suis en train de vous déballer là ah ouais oh là oh ils sont plus joli en vrai qu'en photo voilà il y en a un ça c'est l'avant ou l'arrière attendez je vais vous dire ça hum je sais même pas si c'est l'avant ou l'arrière ces triers là non ça c'est l'arrière ouais ouais c'est l'arrière regardez là sur le live hop voilà j'en suis assez content il est il est tout neuf il est rouge comme la pocket ça ça fait plaise alors ben ça va freiner avec ça ça va être bien réglé là oh c'est bon et le deuxième qui se trouve juste là voilà je crois qu'il est en plusieurs on peut prendre en l'âge là et là on a le frein avant ouais c'est bien les filles je vais le mettre à l'avant j'aimerais bien comment il se monte ouais on voit le deuxième il est là voilà c'est pas de petits étriers tout beau bon bah moi je veux le remettre non non c'est pas tout à fait les mêmes mais bon je vois bien comment il se monte ça peut être bien compliqué et maintenant il me reste un petit câble ah super c'est pas tout à fait ils l'ont rangé ça fait une de ses tailles oh c'est exprès pour genre avec ça ça va bien marcher bon alors petite astuce pour réparer la coque de la pocket qui est cassée je vais vous montrer alors en fait elle est cassée sur les deux parties là juste là là vous voyez et de l'autre côté aussi du coup je vais la renforcer ça sera pas entièrement réparé mais ça sera renforcé et je vais vous montrer comment faire tout de suite alors vous avez besoin d'une perceuse avec un forêt de type comme vous voulez bois ou fer enfin métaux et deux résidents il faut que vous faites un trou pour que le résident puisse passer dedans je vais vous montrer ça fera un petit style aussi enfin voilà voilà je vais vous montrer je vais faire aussi une modification sur le support de plaque pour qu'il soit un peu plus rapproché enfin voilà j'ai recherché d'autres forêts parce que si on va être je vais avoir besoin de ça bon allez hop on commence tout de suite c'est parti alors tout d'abord on commence par percer au niveau de de la fissure moi j'ai percé là c'est parti on va permettre de prendre le temps c'est parti comme ça et il y a un peu de l'escalier c'est parti voilà C'est tout simple, il faut juste passer le résolant dedans à l'intérieur du trou. Je vais faire comme ça parce que là je suis en train de m'embêter. On va pas se mentir, je me fais chier là vraiment. On va faire comme ça, voilà, hop, nickel. Maintenant quand c'est fait on passe dans l'autre partie, le petit résolant, et voilà. Et là après il n'y a plus que le repasser à l'intérieur de la partie pour serrer le résolant. Et après on le serre fort jusqu'à ce que ça ne bouge plus. Et c'est bon, après on a coupé le petit bout et voilà. Bon après je vais en rajouter un deuxième. Et de l'autre côté je vais le faire en croix pour que ça fasse un petit styl. Enfin voilà, quand vous comprenez un peu le délire, vous avez compris c'est pas très compliqué, voilà. Et donc maintenant tout de suite un petit accéléré, c'est parti. Merci. 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 notez vous montrez en image un peu plus proche. « je vais vous montrer en image un peu plus proche alors là on a une petite partie en gros le résolant fait ça » il passe dedans et après il se sert en gros le tournevis il faut le caler juste en dessous comme ceci, je ne sais pas si vous pouvez très bien et en gros après vous l'enfoncez un maximum et après vous pourrez faire l'horizon, je vais vous faire une démonstration vous mettez ça comme ça il faut le caler bien en dessous la petite partie là et après attendez et voilà, c'est bon voilà comment enlever un résilant avec la technique de 8 ans j'espère que ça vous servira à quelque chose bon maintenant je continue, je vais y mettre bien le résilant que j'ai tenté de passer pour ne pas faire la même erreur voilà, je vais aller en repartion accélérer pour les autres trous je vais aller en repartion accélérer je vais aller en repartion accélérer je vais aller en repartion accélérer bon alors là j'ai terminé, je vais vous montrer ça tout de suite regardez voilà, ça fait une petite croix je vais aller en repartion accélérer un peu plus fort et ce sera très bien ça va renforcer un peu voilà bon on est hop, maintenant je vais passer aussi à ça parce qu'en fait là je vais refaire un peu mon support de plaque je vais percer par exemple ici et ici je vais aller chercher un autre forêt pour prendre la bonne taille des vis pour pouvoir l'avancer un petit peu parce que là on est parti comme ça et c'est pas ultra stylé pas très joli quoi du coup je vais modifier ça bon les amis alors là j'ai décalé justement j'ai avancé la plaque vous pouvez constater avant les trous sur lesquels les vis et écrous et rondelles étaient avant ici et ici et là je les ai reculé d'un cran chacun enfin avancé d'un cran en gros je ne sais pas on voit plus ce que je vous ai montré tout à l'heure hop là on voit plus la petite barre qu'il y avait là si vous voyez un peu voilà du coup ça se fait après les ris lents ça donne ça hop c'est vraiment simple à faire ça ça protège la renforce et voilà bon en tant qu'on avait terminé on va nettoyer le moteur c'est parti bon alors là on va monter le petit étrier rouge voilà alors pour avoir un aperçu comme je vous ai dit juste avant ah mais alors voyons voir alors moi celui que j'ai là c'est bien celui pour le frein avant je sais pas si vous voyez là là je regarde un peu tout ouais c'est bon désolé c'est la caméra là j'ai le caméscope et un peu orienté vers le bas j'ai mis comme j'ai pu j'ai pas de caméraman il c'est pas très beau du coup je vais pas sortir la poquette là maintenant je suis un peu à l'orache mais bon voilà j'espère que ça ne vous dérange bon bon alors là il faut le mettre comme ça je vais faire une peinture aussi sur les fourches je pense c'est vrai que je vais je vais passer à la sableuse parce que ah mais oui je suis bête je suis en train de les fissaires pour faire comme ça hop là on vise dedans la rondelle qui est faite pour si le trou est un peu trop grand comme ça hop que ce soit calé comme il le faut comme ça se doit je sais pas parler les mecs je suis désolé mais j'ai pas trop la mot bon alors c'est parti démontage du guidon attendez deux secondes parce que je vais me poser mon trevis il est là alors mais j'ai pas pu Sous-titrage ST' 501 ... 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